Baruch HaShem, nous commençons de nouveau par le Khoumash Béréchit. Et ce matin, en ayant donné mon cours sur le Zohar de cette paracha, j'ai vu un texte que j'aurais désiré faire participer, pour qu'il y ait un enseignement qui va nous aider à Pé'ezrat HaShem, mettre un terme à ses souffrances et faire venir la Géoula. Nous sommes devant un problème sérieux d'une maladie qui, malheureusement, a surpris tout le monde et qui a encore fait beaucoup de tort et de mal. Nous espérons Pé'ezrat HaShem. Très vite, on saura trouver un remède, un vaccin. Ça va peut-être arrêter cette maladie. Mais qui dit qu'on aura fini pour autant de tous nos problèmes. Et c'est ça ce qu'il faudrait comprendre. C'est de comprendre la profondeur des choses. Que le fait que le virus ait commencé en Chine et qu'il soit venu ailleurs, ça c'est les moyens qu'utilise HaShem Dieu pour mettre en application ces décrets. Et pour mieux le comprendre, je vais vous raconter l'histoire qui est mentionnée, qui a ramené le livre Me'am Loez. Ça se trouve dans plusieurs endroits où cette histoire est mentionnée. A l'époque, bien sûr, des Tanaïm, où un grand rave arrive dans une ville. Et il y a malheureusement une épidémie. Mais en général, chez eux, c'était le choléra qui, malheureusement, les gens tombaient et mouraient. Et quand le rave arrive, ils viennent le voir. Ils lui disent, regarde, qu'il y a eu combien de morts il y a eu dans la ville. Et là, le rave leur dit de faire la chose suivante. Il prend 40 personnes, 10 à chaque coin de la ville. Et il leur fait réciter les kétorettes. Les kétorettes, ce sont des encens qui étaient ramenés par le Kohen au Betamikdash. Et nous savons que dans le désert, Moshé avait dit à Aaron, prends les kétorettes. Au moment où, malheureusement, les gens ont dit que c'est Moshé et Aaron qui ont tué les 250 princes qui avaient amené les kétorettes, qui n'ont pas voulu voir que c'était faux. Et là, il s'est passé un événement où l'épidémie a commencé. Et finalement, il y a eu 14 700 morts dans cette histoire. Et comment ça s'est arrêté ? Lorsque Moshé a dit à Aaron, dépêche-toi d'aller et de passer avec les kétorettes, il a pu stopper donc l'ange de la mort, le mal à Hamavet. L'agmara dans Massechet Shabbat explique que cette force des kétorettes d'arrêter le mal à Hamavet, c'est l'ange de l'amour lui-même qui l'a donné en cadeau à Moshé Rabbeinu, ce savoir. Donc, dans l'histoire, à l'époque de Tanaïm, a été utilisé cela, même plus tard dans l'histoire, mais ça a arrêté. Et donc, le rave leur dit de faire ça, ils font ça, et voilà que l'épidémie s'arrête, les morts s'arrêtent. Et tout d'un coup, le rave baisse sa tête sur son bras, à un moment, et ils sont surpris. Et quand il relève la tête, il leur dit, écoutez, j'ai été convoqué là-haut, et on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Dieu a envoyé cette épidémie pour que les gens fassent tes chouva. Tu viens, tu leur enlèves l'épidémie, et alors, ils ne vont pas faire tes chouva ? Alors, à quoi ça a servi ? Donc, quand ils leur disent ça, ils sont tous ébranlés, et ils décident tous de faire tes chouva. Il faut savoir qu'avec l'aide de Dieu, cette épidémie pourrait s'arrêter, mais qu'on n'est pas pire, qu'on n'est pas quelque chose d'autre qui vienne que Dieu préserve. Donc, on va essayer de voir, comment fait-on pour qu'il n'y ait plus ces problèmes, ces maladies, ces épidémies, quelles qu'elles soient ? Alors, pour mieux le comprendre, avant que je vous lise le texte du Zohar dont je vous ai parlé, je vais vous dire d'abord quelque chose d'un peu surprenant. La Gmara dans ma séchette ta'anit. La Gmara dans ma séchette ta'anit, quand elle parle des jours où il tombe de la pluie, la Gmara dit la chose suivante, « Amarabi Aba, Abahu, Abahu, Gadol, Yomageshamim, Mithriyat Hamitim. » Le jour où il pleut, la pluie qui tombe, c'est plus grand que la résurrection des morts. Il explique pourquoi il dit que c'est plus grand. Il y en a un qui dit non, ça équivaut à la résurrection des morts, c'est pas plus grand. Ensuite, il y en a un qui dit que le jour de la pluie, c'est comme le jour où la Torah a été donnée. Et ça, c'est dans « Daf Zayin Amoud Aleph ». Dans « Daf Zayin Amoud Bet », il est dit que le jour des gachamim, de la pluie, c'est comme le jour où ont été créés le ciel et la terre. Et encore une idée sur les gachamim, sur la pluie. Dans « Ta'anit d'Afhet », et là, c'est dans la page d'après encore, « Amarabi Yohanan, Gadol, Yomak Shamim, Kiyom Kibuzgal Yot » que les gachamim, c'est comme le jour où tout le monde va être emmené en Eretz-Israël. Bien sûr, toutes ces paroles de l'Agmara sont très surprenantes. C'est sûr qu'on a besoin de la pluie, c'est grâce à cela qu'on peut vivre, mais qu'est-ce que c'est toutes ces comparaisons ? Et surtout, qu'on compare le Yomak Shamim à la résurrection des morts. Et Baruch Hashem, dans le livre qui s'appelle « Benayahu » du Ben Israël. Le Ben Israël a écrit un commentaire sur toutes ces histoires de l'Agmara. Et le plus grand de son commentaire, c'est dans « Ben Yoyada », mais il y a aussi « Benayahu ». Et dans le Sefer Benayahu, là, il y a une révélation du Ben Israël. Et lorsqu'on va l'expliquer en rajoutant au-dessus les paroles du Harizal, de la Kabbalah, alors on va comprendre comment fonctionne ce système, qu'est-ce qui fait qu'il y a des maladies qui viennent. Sachez que nous avons quatre niveaux, le domaine, donc la matière inerte, le tsuméar, ce qui pousse, Haïl, ce qui vit, donc les animaux, et le Medaber, l'homme qui parle. Et dans l'homme qui parle, il y a deux niveaux, bien sûr. Il y a les peuples du monde, il y a le peuple d'Israël, mais ce n'est pas le sujet actuel. Et il faut savoir que le but de la création, Dieu voulait faire du bien, mais pas gratuit, pour qu'on sente qu'on mérite ce qu'il nous donne. Et donc, il s'est passé un événement où des nitsotsotsots de Gdusha, des étincelles de lumière, ont explosé et sont allés se répandre partout. L'exemple qui est donné à cela est celui du Orahaïma Kadosh dans Parashat Vayechi, qui compare cela à un roi qui a des pierres presseuses qui ont été éparpillées, qui dit à ses serviteurs, allez les chercher, nettoyez-les. Celui qui m'en ramène tant et tant, où il en donne des pierres à nettoyer, des pierres précieuses, et il va les récompenser. Et il explique pourquoi les premières générations vivaient si longtemps, c'est qu'on leur avait donné une quantité énorme de nitsotsotsots, de ces étincelles de lumière à récupérer, non seulement qu'ils n'ont pas fait leur travail, mais ça a été pire. Donc, Hachem a décidé de leur en donner moins après le déluge. Donc, dans cette image de nitsotsotsots de Gdusha, le Béni Chra nous explique que les nitsotsots de Gdusha, qui dit qu'ils se trouvent dans plusieurs endroits, dans la matière inerte, bien sûr, dans ce qui pousse, dans les animaux, et chez les hommes, et on va voir comment. Et il explique que, en fait, lorsqu'il est dit que le Yom HaKshami, le jour où il pleut, c'est plus grand que la résurrection des morts, ou c'est égal à la résurrection des morts, on parle uniquement de la matière inerte. Pourquoi le Béni Chra dit qu'on parle uniquement de la matière inerte ? Parce qu'en fait, le Béni Chra nous explique de quoi il s'agit. Nous voyons que lorsqu'il pleut, ce qui est dans la terre se met à pousser. Si on a mis de la... Ce n'est pas important ce qu'on a pu mettre. Il faut savoir que lorsque tout ce qui pousse de la terre fait en sorte que les Nitsotsotsots, les étincelles de parcelles divines de lumière qui sont dans la terre, sortent de leur emprisonnement. Et c'est pour ça que c'est comparé à la résurrection des morts. C'est-à-dire qu'on fait revivre ces étincelles qui étaient comme mortes dans la matière. Donc, on va comprendre après cela, toutes ces comparaisons, à ce jour où tombe la pluie, c'est comme le jour où a été donnée la Torah, puisque la Torah nous aide à faire sortir des étincelles qui se trouvent pas seulement dans la terre, mais partout, et les faire monter. C'est le but qu'on a. Et d'ailleurs, nous dit le Harizal que le jour où on finit, on arrive au bout de cette réparation, on passe à l'étape suivante. C'est à ce moment-là que vient le Mashiach, pour qu'on passe à l'étape suivante, et on n'aura pas fini, mais on passera à une étape au-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il y a toutes ces comparaisons. Maintenant, comment viennent les maladies ? Le Harizal nous explique que, dans la Torah, nous voyons que, souvent, lorsque Hachem, Dieu, nous prévient que si on ne se conduit pas bien, tout ce qui peut se passer est arrivé. Et une des choses, surtout, c'est qu'il n'y aura pas de pluie. Et là, le Harizal nous dit, lorsque ces étincelles divines qui se trouvent enfermées dans la matière, voyez qu'elles restent là-bas et qu'il n'y a rien qui les fait sortir, alors elles essayent de se battre contre ceux qui les emprisonnent, la terre qui les emprisonne, c'est-à-dire les forces du mal qui se trouvent dans la terre qui les emprisonnent, et lorsque ces étincelles se battent, elles font monter toutes les maladies. C'est ce que le Harizal nous explique. C'est-à-dire que nous devons chercher la cause spirituelle de tous ces problèmes. Donc, si on a eu, malheureusement, cette épidémie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Il faut que vous sachiez que malheureusement, il y a eu des grands sadikim qui sont partis et si ce n'était pas eux qui étaient partis, que Dieu préserve, il y aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de personnes du bon israël qui seraient parties. Comment le sait-on ? Je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous donner un exemple. Juste qu'il y a deux ou trois jours seulement, un des rabbinimes très importants de l'aïcheva de Coltora, le Rav Koren, est parti malheureusement à l'âge de 58 ans du Corona en quelques jours. Vous pourriez me dire, mais c'était peut-être son moment. C'est faux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand j'ai lu ce qui s'est passé par rapport à ce Rav, son père, qui était aussi un grand sadique, avait lu, avait qu'eusqu'à l'âge de 102 ans. Et j'ai eu l'occasion d'entendre un jour de la bouche de Rav Yudat Tzadka, au cheval de Porat Yosef, qui a ramené au nom du Béni Shray, qui dit, pourquoi sur des tzadikim, lorsqu'ils meurent, on dit qu'ils sont partis en tant que capara, que sacrifice pour le peuple d'Israël, pour éviter des choses bien pires au peuple d'Israël. Peut-être que c'était leur moment de partir. Et le Béni Shray remène qu'il y a un moyen de le savoir. S'ils n'ont pas atteint l'âge auquel leur père est mort, c'est qu'ils sont partis comme sacrifice pour le peuple d'Israël. S'ils ont dépassé l'âge de leur père, alors il est possible que c'était leur moment. C'est pour ça que je vous ai dit que ce Rav Korène qui était un Nimi Nantamit Raham, quelqu'un d'exceptionnel à la grande tzadik qui est parti à l'âge de 58 ans. Je parle d'un exemple parce qu'il est récent, mais il y en a d'autres encore. Ça veut dire que malheureusement, on ne fait pas le travail. Les Nitsotsots de Gdusha ne sont pas contentes de se battre et voilà qu'il y a eu ces mauvais décrets qui sont ces maladies. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour enriller cela et en finir avec ce travail de Birouh qu'on appelle de réparation de Sénitotsot de Gdusha et faire venir la Géoula. Et ça, on va le voir, c'est pour ça que j'y ai pensé dans le Zohar que nous lisons cette semaine qui se trouve dans la paracha de Béréchit, page Kafhet, voilà, j'ai ici le Zohar avec le commentaire Matukh Mitvash et je vais vous lire tout de suite ce qui est marqué dans le Zohar avec l'explication et ça va nous éclairer pour savoir comment on doit faire pour enrayer tout ce mal et qu'on ait la Géoula enfin. Le Zohar que je vais vous lire je vais vous donner la référence comme ça tous ceux qui voudront pourront aller le lire et là-dessus celui qui a commenté ce commentaire qui s'appelle Matukh Mitvash qui a rassemblé les commentaires là vraiment ça rentre dans les mots c'est tafeste qui est on ne peut pas tourner chercher à côté c'est vraiment on va le voir ensemble tout de suite c'est dans la page du Zohar d'Afkafhet 28 au premier côté de la page du Zohar la notation des pages se trouve en haut il y a un passouk dans la Torah sur lequel tout de suite je vais vous dire le Zohar se parle c'est dans Béréchit au deuxième chapitre et au passouk 19 il est dit la chose suivante Dieu a créé de la terre les animaux des champs et les oiseaux du ciel et ensuite il les emmène à l'homme pour qu'il voit et quel nom il va leur donner est-ce que le nom qu'il leur donnera l'homme nefesh haya ou shemo l'âme vivante c'est son nom bien sûr que le Zohar a beaucoup de questions pourquoi lorsqu'on parle de la création de ces des animaux des champs ou des oiseaux il est dit il y a deux noms de Dieu mentionnés Vayitser Adonai Elohim je vous ferai remarquer que lorsqu'on parle de la création de l'homme il y a deux fois dans le premier chapitre dans le deuxième il faut marquer le mot Bria il faut les marquer Vayitser et les deux noms de Dieu Vayitser Adonai Elohim pourquoi ces deux noms de Dieu donc toutes ces questions en fait le Zohar veut montrer qu'à travers que la Torah n'est pas en train de nous raconter la création des espèces animales et des oiseaux mais il y a quelque chose qui est caché là derrière et pourquoi fallait-il les emmener à l'homme que l'homme leur donne un nom alors il faut le savoir que la Kabbalah explique qu'en fait quand Adam Harishon a été créé il se trouvait déjà au Gan Eden et Dieu avait commencé la réparation du monde qu'on appelle le monde du Thou qui est antérieur à la création du monde qui est mentionné dans la Torah et dans lequel il y a eu ou se sont brisés les étincelles et sont tombés dans tous ces niveaux-là et maintenant c'est la réparation et donc lorsqu'on parle que l'homme va leur donner des noms il ne s'agit pas de donner des noms mais c'est une réparation qu'il fait d'ailleurs au début les animaux sont interdits à la consommation parce qu'ils ont déjà été réparés sinon il n'y a pas de réparation il n'y a pas de droit de les consommer et là le Zohar va expliquer ce verset tout à fait sous une autre forme il va dire que ici la Torah fait une allusion aux personnes à deux catégories de personnes de quoi s'agit-il de quoi s'agit-il il dit comme ça c'est Rabbi Shemun Yorchai qui de nouveau vient expliquer parce qu'il a précédemment ce verset déjà été expliqué il y a des choses qui ont été expliquées et dans le juste avant on parle de la souffrance de la Shekhina qui est en exil en Galoute par les fautes du peuple d'Israël et là il va expliquer comment on arrête la souffrance de la Shekhina et on arrête l'exil et on fait on passe à l'étape suivante avec la venue du Mashiach alors il dit comme ça donc il ramène le passouk que je vous ai lu exactement le verset que je vous ai lu qui ont le coeur qui est fermé ils ne comprennent rien ils ont les yeux fermés parce qu'ils ne regardent pas les secrets de la Torah ils ne savent pas quand on nous parle qu'il a créé les animaux de la terre et les oiseaux du ciel il s'agit de ces pauvres malheureux qui n'ont jamais étudié qui n'ont pas eu la chance d'étudier la Torah qu'on appelle des amérats mais c'est pas à eux qu'il va s'en prendre comme l'explique le commentaire Migdashmeler pas dans le Matok ne l'a pas amené mais je vous le dis c'est marqué dans le livre Migdashmeler que là le Zohar s'en prend à une autre catégorie à ceux qui étudient à ceux qui étudient et qu'est-ce qu'on a à leur reprocher je vais vous le dire tout de suite et même ceux qui sont l'âme vivante alors il explique qu'il s'agit il n'a pas trouvé une aide en eux pour la Chechina qui est en galoute c'est-à-dire il se passe sur le passout qu'il est dit lorsque Dieu voit que l'homme c'est pas bien qu'il soit seul je vais lui faire une aide c'est-à-dire une épouse là il l'utilise dans un autre sens en disant que malheureusement c'est de quel Talmud s'agit-il comme il explique ici il dit c'est malheureusement et qu'ils ne veulent qu'ils ne veulent pas étudier le côté caché le Sode de la Torah c'est ce qu'il explique que c'est malheureusement donc il dit ils ne sont pas là pour aider la Chechina et ils ne sont pas avec ils ne viennent pas aider Moshe parce que Moshe Rabbeinu comme il va expliquer le Zohar que Moshe Rabbeinu n'a pas été enterré en Eretzrel mais en dehors pour rester avec la Chechina pour la soutenir pendant le Galoute c'est ce qu'il explique ensuite le Zohar et il dit on dit il n'est pas mort et son nom est qu'il est en fait il est attaché à la Chechina même après même après sa mort donc il n'est pas mort parce qu'il est là en fait il a juste quitté ce monde pour aller attaquer la Chechina qui est en Galoute et là il vient expliquer que ce verset où il est dit où l'Adam l'homme a sa'aizer à l'homme n'a pas été trouvé d'aide c'est-à-dire lorsque l'homme était seul il dit il s'agit de Moshé Moshé est celui qu'on appelle Adam il explique pourquoi on l'appelle comme ça ça veut dire qu'il n'a pas d'aide et là ils sont tous contre lui et là le Matok vitvache ramène des commentaires et il dit que de quoi s'agit-il que la Chechina est en Galoute et il n'y a personne qui l'aide à sortir du Galoute ou les filles parce qu'ils ne veulent pas étudier le côté caché de la Torah parce que quand les hommes étudient les secrets de la Torah il fait une grande réparation à la Chechina qui est en Galoute je vous dis il continue à le dire en l'eau en noir je vais vous expliquer en fait comme c'est marqué dans plusieurs livres que celui qui étudie ces côtés cachés de la Torah répare en une heure que ceux qui n'étudient que l'autre côté de la Torah c'est-à-dire que le Talmud et le Halakha tout ce que vous voulez il y a des chiffres qui ont été dits qu'une heure de côté caché peut représenter même à certains moments c'est le Shabbat jusqu'à même un an et au-delà vraiment quelque chose d'inimaginable en fait comme il dit malheureusement c'est ceux qui ne veulent pas étudier ce côté de la Torah ils ne sont qu'inédo contre sachez que quand j'allais au Shurim du Rav Ben Sion Abba Sha'u de Kher de Kher de Kher de Kher de Kher de Kher combien de fois il l'a dit dans son Shur qu'on a l'obligation d'étudier toutes les parties de la Torah alors il y en a qui pourront me dire oui mais nous on comprend rien on ne sait pas on n'est pas d'accord il disait dans ce cas prenez le temps tous les jours de lire un passage dans le Zohar le Zohar nous demande que faire que ce que nous pouvons faire et là je vous dis dans ce passage du Zohar avec son explication on voit combien on pourrait vite finir le Galoute si tout le monde se mettait à cela c'est marqué dans un autre endroit dans le Zohar on a dit du ciel par ton enseignement ils sortiront de la Galoute je peux vous dire que Baruch Hashem c'est vrai qu'aujourd'hui ça s'est beaucoup plus répandu qu'avant et d'ailleurs quand je vous ai parlé tout à l'heure de personnages importants qui sont partis voilà juste hier malheureusement Abnebrak Araf Pinchasi qui avait un collègue de Kabbalah vient également de partir du Corona et c'est des grands corbanos des grands sacrifices pour éviter on ne sait pas quel malheur au peuple d'Israël on est maintenant devant tout ce qui se passe et des signes que la Géhoula est là et comme on ne la fait pas venir alors il y a des combats qui nous font des problèmes on a ces maladies il faut qu'on se réveille il faut que tout le monde se mette à l'étude de la Torah tout le monde fasse un effort et dans cette étude de la Torah faire entrer un peu de ses côtés cachés c'est pas pour rien que le Ben Israël dans son livre Ben Israël Akhot avant dans le Siné l'Alakha il a une préface où il rentre beaucoup de notions de Kabbalah et je vous répète tous ceux qui ont la possibilité ont l'obligation d'essayer de l'étudier ceux qui ne peuvent pas prennent le temps si seulement ils lisaient tous les jours le Choc les Israël vous savez que c'est dans le Khoumash il y a des passages tous les jours que l'Arizal arrangé et dans chaque jour il y a un passage de Zohar donc si les gens faisaient que le Choc les Israël déjà il irait tous les jours un passage de Zohar si on se décide à vouloir faire chacun un effort et comme je vous l'ai dit à qui il s'en prend ici au Talmidé qui ne veulent pas étudier les soldats de la Torah il n'aurait pas encore plus loin il dit quand il dit il dit on dirait parce qu'ils ne veulent pas étudier les secrets de la Torah qui aideraient au Ticoun de la Chechina et dès qu'on aura fini le Ticoun de la Chechina bien sûr on aura la Géoula sachez que comme il est dit je vous le dis précédemment dans le Zohar il est dit clairement que à cause de nos fautes la Chechina est partie je voudrais juste vous rappeler pour finir ce cours que lorsqu'elle s'est révélée la Chechina à Rabbi Yosef Karo en Turquie la nuit de Shavuot comme c'est mentionné dans le Shlach Hadosh où c'est Rav Shlomo Elkabet l'auteur du Lekha Dodi qui raconte les faits comment ils ont entendu la Chechina parler à travers la bouche de Rabbi Yosef Karo de sa gorge sortait la voix et elle leur dit la souffrance qu'elle a en étant malheureusement toutes ces souffrances qu'elle a Chechina elle dit si vous saviez les souffrances que j'ai vous n'aurez plus de joie dans le coeur et une des choses qu'elle leur demande c'est de partir en Eretz Yisraël il faut savoir que par le fait que tous ceux qui ont la possibilité de quitter l'exil et de venir en Eretz Yisraël participent pour retour de la Chechina définitivement en Eretz Yisraël qui sera là avec la venue du Mashiach il faut qu'on se renforce parce que c'est pas le Corona c'était un des Dieu l'a utilisé c'est pas la Chine c'est pas qui que ce soit mais c'est sûr qu'on doit faire attention d'écouter les médecins et la mise en garde pour ne pas laisser se répandre on doit tout faire mais on doit savoir qu'il faut chercher du coup dans le côté spirituel il faut pour cela que chacun fasse des efforts se rapproche d'Hachem par cette filote par tout mais surtout comme je viens de vous le dire faire accélérer la réparation des étincelles de lumière par la diffusion de la Torah qui est cachée et ceux qui ne peuvent pas je vous ai dit ils peuvent au moins lire le Zohar tous les jours un peu et on aura la Yulashlema et qu'on en finisse avec toutes ces souffrances Amen et Amen